le steamer d'un blanc doré dans la lumière chaleureuse du beau soir battant de ses rouleaux mousseuses accosta au débarcadère douchy sous les charmies parmi la foule et les parterres diaprés de fleurs et de soleil s'élevait le fracas joyeux des orchestres dans une gloire enivrée le léman vaste comme une mer confondait vers genève ses horizons limpides au mirage du firmament mais déjà des voiles d'une bleuité foncée dissimulaient à l'ouest les détails du paysage de montagne et d'eau et seuls persistaient infiniment haut en plein azur encore le sentiment des glaciers roses de la dent du midi l'heure du recueillement suprême de toutes les clartés était féerique et émouvante henriette de trimont s'avança heureuse vers son mari qui venait de franchir la passerelle et prit son bras en frémissant c'était la première fois depuis trois mois de mariage que paul de trimont avait dû quitter sa jeune femme et il revenait de paris parébiens après une courte absence trop longue au gré de tous deux ils s'en allaient léger vers leur hôtel au long de la rive sans voir les divines touches d'or que le crépuscule posait sur les grandes ailes des barques ou sur un oiseau rapide fuyant au ras de l'eau violette quand ils eurent tout dit et redit comme ils lui redemandaient s'ils ne s'étaient point trop ennuyés à la voix je n'ai à peu près point quitté le jardin de l'hôtel pendant ces trois jours je te l'ai dit mais j'étais soulagé dans mon attente par la conversation d'une dame dont j'ai fait la connaissance elle me plaît beaucoup beaucoup c'est une dame seule qui a un certain âge mais est encore très jolie et très distinguée nous nous sommes parlé presque tout de suite j'ai rarement vu une femme aussi intelligente et je serais bien incline à devenir son amie vraiment dit d'autres rimont comment s'appelle-t-elle est-elle mariée boeuf je ne sais pas elle a l'air très triste on voit qu'elle a souffert mais c'est une des raisons de son charme elle est très bonne hier soir elle a deviné que j'avais de la peine d'être seule et nous sommes restés tous deux sur la terrasse jusqu'après onze heures il m'a parlé si doucement de l'amour de ce qu'il y a de bon et d'unique dans la présence que sais-je encore que je me suis endormi consolé je suis content si cette dame t'a ainsi aidé à supporter ta solitude forcée mais tu ne me dis pas comment elle s'appelle je n'ai pas osé lui demander et je ne m'avise seulement maintenant que je ne lui ai pas dit mon nom je crois l'avoir entendu nommé par le chasseur madame favelle il me semble madame favelle rosine favelle demanda deux trimois avec une légère contrariété je ne suis pas sûr tu la connaîtrais le nom est vaguement connu ils franchissaient la grille de leur hôtel contournaient les pelouses et pénétraient sous le péristyle une dame passait se dirigeant vers la salle à manger sans les voir la voici justement dit Henriette son mari la retint par le bras et répliqua à demi-voix tu sais ma chérie que ce soir nous dînons dans notre petit salon en amoureux montons de suite veux-tu dans leur chambre il embrassa sa femme puis avec une expression sérieuse et décidée c'est bien comme je le pensais madame rosine favelle ne te fâche point ma chérie mais il vaut mieux que tu ne fasses pas plus ample connaissance avec cette personne pourquoi dit Henriette désappointée elle me plaît tant pour quelle raison elle regardait avec étonnement le visage froid et méfiant de son mari il reprit c'est une femme qui a un passé il n'est pas possible que ce soit enfin une vilaine femme si tu savais avec quelle hauteur d'esprit elle m'a parlé je ne vais pas jusqu'à dire que madame favelle est une créature non seulement elle a un passé elle a eu après son divorce des amants tu dois avoir confiance en moi ne me force pas à insister je ne veux que te prier de ne pas tuer davantage avec cette dame mais j'espère il parlait d'un ton de dignité bourgeoise un peu suffisante Henriette adorait son mari mais elle était fière et malicieuse elle s'accouda sur son fauteuil et repartit nous ne nous querellerons pas pour cela Paul je m'incline seulement j'aimerais comprendre en obéissant elle a un passé dis-tu elle a aimé étant seule et libre puisque tu m'apprends qu'elle était divorcée ou elle mal sans doute elle était malheureuse tu me dis souvent que l'homme et la femme sont de tes goûts en droit dès nos fiançailles tu m'as donné cette garantie de notre bonheur futur laisse-moi donc te parler avec la franchise d'une amie est-ce que tu n'as pas eu un passé toi aussi est-ce que tu n'as pas eu des maîtresses mais ce n'est point la même chose tu es extraordinaire pourquoi n'est-ce point la même chose je déteste ne pas comprendre je conçois que trahir soit vil mais aimer sans mentir à aucune promesse pour la femme ou pour l'homme en quoi est-ce répréhensible tu as eu un passé je n'en suis ni jalouse ni triste encore moins penserai-je que ta valeur morale en fut diminuée explique-moi en quoi la valeur morale de Mme Fauvel ce qui est admis pour l'homme entraîne pour la femme une déchance morale ce qui est peut-être discutable mais social à coup sûr et à bon droit et pour l'homme les mêmes faits déterminent un prestige un renom d'expérience et un attrait est-ce juste ? la nature a des exigences et des fins différentes j'aurais plutôt pensé qu'elles sont pareilles mais que la partialité masculine les a décrétées différentes pour des raisons d'intérêt un domestique entrait pour servir le premier plat quand il se fut retiré Paul de Trimont reprit sèchement je m'attendais à te retrouver très tendre mais moins raisonneuse mon coeur est à toi tout entier dit Henriette mais tu ne m'as pas découragé jusqu'ici de penser par moi-même ne pouvons-nous parler en camarade ? tu as lu plus que moi qui ne suis qu'un négociant dit en raillant de Trimont je n'emprunte rien au livre je te dis tout cela selon mon coeur féminin naïf et pris de justice et inquiet de la vie dès qu'il n'est plus blotti contre le tien je ne suppose pas je ne suppose pas que tes causeries avec madame Favelle t'es si vite transformée Paul interrompit Henriette qui eut presque envie de plairer alors elle se reprit sous le regard singulier de son mari et l'acheva calmement madame Favelle ne m'a dit que des choses loyales et nettes mais nous n'en parlerons plus et je romperai poliment nos relations ébauchées j'ai eu tort d'insister oui dit de Trimont des amis m'ont beaucoup parlé d'elle jadis tu n'as aucun tort ma chérie ta nature est généreuse mais tu es une toute jeune femme il y a des questions sur lesquelles tu auras tout le temps de revenir ayant vécu et vu davantage alors tu comprendras ma réserve n'y songeons plus dis non regarde combien cette tombée de la nuit est délicieusement bleue sur le lac regarde la scintillation de pierreries qui l'abat révèle Evian Evian où tout à l'heure je prenais le bateau impatient d'arriver de trouver sur le quai une chère petite silhouette blanche la forme svelte de ma chérie il murmura contre elle calinement et la soirée s'acheva mais Henriette de Trimont restait songeuse et ne se jeta cette fois de l'amour que comme dans un oubli fiévreux car pendant quelques minutes il n'y avait plus eu dans ce petit salon deux époux il n'y avait plus eu dans ce petit salon deux époux mais l'homme et la femme éternelle s'affrontant sans se comprendre elle anxieuse en toute sa jeune loyauté heureuse du don de soi et voulant toujours voir plus clair lui masqué de préjugés se gardant taisant des pensées obscures se dérobant par la dureté ou la ruse il n'y avouant jamais inflexible en sa volonté de conserver ses distances morales habile à étouffer dans un baiser la réponse dangereuse le lendemain vers onze heures comme Henriette de Trimont laissant son mari dépouiller son courrier descendait dans le jardin elle se trouva tout à coup en face de madame Fauvel qui sans paraître remarquer son trouble lui tendit la main Henriette avec gêne cherchait une phrase à laquelle son inclination s'opposait lorsque madame Fauvel la prévint vous me voyez madame en costume de voyage je pars dans une demi-heure pour les lacs italiens nos relations ont été courtes assez longues cependant pour me laisser un charmant souvenir j'admire votre jeunesse votre grâce et votre jolie âme laissez-moi vous parler sans banalité voulez-vous ne vous offensez pas plus que je ne me suis offensé je sais votre pensée je ne vous demande point de me présenter votre mari hier je vous ai vu tous deux j'ai vu son mouvement je l'ai compris votre mari a entendu parler de moi mon monde est le sien il en partage sans doute les jugements et l'homme a ses raisons de ne point pardonner à la femme de prendre les droits qu'il se donne j'ai eu un passé cela s'appelle ainsi marie un être qui me resta toujours étranger j'ai aimé un jour j'ai refusé de mentir j'ai tout quitté tout brisé pour celui que j'aimais je lui ai sacrifié la fortune le rend l'honneur conventionnel je n'ai pas eu des amants comme on vous le dira peut-être mais cet amant auquel je me suis uniquement donné avec une ferveur de jeune fille et aussi hélas avec toute l'amère expérience d'une femme désabusée et meurtrie il était un peu plus jeune que moi il était capricieux il m'a fait souffrir à son tour et puis il m'a quitté et à présent je suis toute seule je vous souhaite de tout mon coeur comme une amie que vous ne reverrez point dignerez toujours un pareil passé l'homme seul peut distinguer le plaisir de l'amour sans rien perdre à ce jeu cruel nous nous en restons brisés pour jamais et c'est cela le plus irrémédiable des passés une désespérance à laquelle le désavé méchant du monde n'ajoute même pas une parcelle de chagrin adieu chère madame madame Fauvel s'éloigna et Henriette remuée la regardait s'en aller comme un être très cher sans soupçonner dans sa droiture ingénue que d'elle deux c'était cette inconnue malheureuse qui éprouvait le plus de pitié Rosine Fauvel était trop noble pour détruire d'un mot son estime pour son mari en lui révélant que Paul de Trimont l'avait jadis connu avait été des plus acharné à tenter de profiter de son isolement de déclassé et tremblant de cette rencontre vengeait sa convoitise et conduite par un hypocrite roniement c'était les deux passés par Camille Mauclair de la Faire de la Faire – Sous-titrage FR 2021